Voici la réaction d'hydroboration et d'oxydation des alcines. On commence avec un alcine, et encore une fois c'est habituellement un alcine terminal, avec son H à l'extrémité, et de l'autre côté disons un groupe alkyl. Et à notre alcine, nous allons ajouter dans une première étape le borane, BH3, avec son solvant, le THF, et dans une deuxième étape, on ajoute le péroxyde d'hydrogène, H2O2, et l'ion hydroxyde, OH-. Le résultat obtenu, c'est l'addition d'O, H2O, en deux fois, avec OH d'une part et H de l'autre part, au niveau d'une double liaison. Donc c'est très similaire à la réaction précédente, la différence c'est qu'on utilise la règle anti-Markov-Nikov. Ici, je vais l'écrire, on est dans une situation anti-Markov-Nikov. Le OH va être ajouté sur le carbone le moins substitué, celui de gauche dans notre exemple, puisque c'est celui qui ne porte pas de groupement alkyl. Donc comme on ajoute OH et H de part et d'autre de la triple liaison, qui est maintenant une double liaison, on retrouve un intermédiaire de réaction qui est l'énol, comme on avait vu précédemment, ici on a à nouveau un énole. Et cet énole, à nouveau, comme dans la vidéo précédente avec la réaction d'hydratation, il n'est pas sous la forme la plus stable. On va avoir des réarrangements pour au final former ici un aldéhyde. Ici, on reconnaît la fonction aldéhyde obtenue à partir de l'alcine de départ. Donc parfois, lorsqu'on utilise le borane dans ses réactions, il est tellement réactif qu'il va en fait ajouter deux molécules en utilisant la triple liaison. Il y a en effet deux liaisons pi sur cette liaison et donc il va essayer d'ajouter deux molécules de borane. Donc parfois, tu verras qu'on utilise d'autres molécules, les dialkylboranes. Les dialkylboranes, c'est deux groupes alkyls sur un borane. Et s'ils sont suffisamment gros, l'encombrement stérique empêchera la deuxième addition de borane. Parce que dans ce mécanisme, on n'en veut qu'une. Ce borane va se passer sur le même carbone que le OH qui est ajouté. Donc va voir dans la vidéo sur l'hydroboration des alcènes, si tu veux plus de détails sur cette première étape du mécanisme. Mais en tout cas, le produit de cette réaction sera l'aldéhyde issue de l'alcine terminale. Voyons un exemple. On commence avec notre alcine ici, donc triple liaison. C'est un alcine terminale, donc qui porte un H à l'extrémité. On peut lui ajouter un groupement phényl ici. Pas très beau, un peu tordu, mais c'est pas grave. Voilà, et on fait réagir cette alcine avec, dans une première étape, le borane dans son solvant. Et dans une deuxième étape, le peroxyde d'hydrogène avec de l'anion hydroxyde. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est, je vais ajouter H2O sous forme de H et OH et OH, de part et d'autre. Donc de quel côté va le OH ? Ici, on est dans le cas d'une hydroboration. Donc la régiosélectivité répond à une règle anti-Markovnikov. Le OH va être ajouté sur le carbone le moins substitué. Donc dans notre exemple, ce carbone ici porte tout un groupement phényl ici. Tandis que l'autre, il est au niveau terminal, il n'a qu'une liaison avec un hydrogène. Donc c'est lui, le carbone le moins substitué. Celui de droite, c'est celui qui va recevoir OH. Alors dessinons ici. On a maintenant une double liaison. Ce carbone-ci a reçu OH. Il porte toujours aussi son hydrogène. Et de l'autre côté, on a ajouté H. Et on a toujours augment phényl ici, qui est de plus en plus tordu. Voilà. Donc voici notre intermédiaire énole. Cet énole va se réarranger. Et on a vu précédemment la catalyse acide de ce réarrangement. Ici, on est en présence de base. En effet, on a dans notre milieu nos ions hydroxides. Donc, c'est OH avec trois doublés non-liants sur l'oxygène. Il porte une charge négative. Et un de ces doublés non-liants au niveau de l'oxygène va venir ici récupérer un proton et permettre aux électrons de la liaison de se relocaliser sur l'oxygène. Donc ça, c'est une réaction acide-base. Donc, on va voir un équilibre avec, je redessine ici, une molécule, double liaison. Maintenant, je n'ai plus que O avec, cette fois, trois doublés non-liants. Et c'est lui qui porte maintenant une charge négative. Ici, j'ai toujours H. De ce côté-là, H. Et un groupement phényl ici. Voilà, avec ces électrons. Et cette molécule, elle va rentrer en résonance. Je vais le faire ici. Elle rentre en résonance. Puisqu'on a cette charge négative ici, un des doublés non-liants va se relocaliser. Il va s'investir ici dans une double liaison avec le carbone. Et comme celui-ci avait déjà quatre liaisons, la liaison π maintenant formée, va faire que l'autre liaison π, qui était dans la double liaison carbone-carbone, va, elle, se défaire. Et les électrons vont se rabattre sur l'autre carbone. Donc, dessinons le résultat. On a maintenant une liaison simple entre nos deux carbones. Une liaison double avec l'oxygène, qui ne porte plus que deux doublés non-liants. Ici, toujours notre hydrogène. Et là, un hydrogène. Un groupement phényl. Et en plus, on a récupéré un doublé non-liant. Et donc, il porte aussi une charge négative. On a maintenant un carbanion. Et comme dans le milieu, alors je vais faire un petit peu de place, comme dans le milieu, on a de l'eau, puisque ici, OH- qui avait récupéré OH, c'est maintenant une molécule d'eau, qui est dans le milieu et qui peut réagir ici, donc qui peut se comporter en tant que donneur de protons, avec donc d'ondes un proton au niveau de ce doublé non-liant ici, qui va récupérer le proton. Ces électrons vont pouvoir repasser sur l'oxygène. Donc, c'est à nouveau une réaction d'équilibre, acide-base, dont le produit ici va être notre no-carbone dans une simple liaison, avec double liaison O et H. Là, on reconnaît la fonction aldéhyde de ce côté. Et là, ce carbone, il aura maintenant un premier H, toujours son groupement phényl, et il aura récupéré un autre hydrogène. Donc, voici notre aldéhyde formé à partir de l'alcine de départ. Dans ce cas, on a montré une tautomérisation à partir de l'énol ici jusqu'à l'aldéhyde ici. Et donc, cette fois, c'est une tautomérisation sous catalyse basique. Et encore une fois, le produit aldéhyde est plus stable que l'énol grâce à cette double liaison carbone-oxygène plus stable que la double liaison carbone-carbone.